J'ai essayé de choisir des personnages qui sont plus de l'ordre du quotidien, qui ont fait une connerie, la connerie de trop, le geste pas assez réfléchi, dont on se mordra les doigts toute sa vie, c'est-à-dire quelque chose qui nous concerne tous et qui aurait pu arriver à n'importe qui. Tout ce que ça convoque, ces deux jours complètement dingues où ils courent derrière la montre, c'est d'essayer de vivre au firmament des émotions possibles. Et que c'est dans le regard des familles qu'on découvre, on découvre l'amour qu'ils ont pour eux, donc on apprend potentiellement qui ils étaient avant, donc ça veut dire potentiellement ce qu'ils pourraient redevenir après. Ils ne seront pas les mêmes que quand ils sont sortis alors qu'il ne s'est passé que deux jours, et ça c'est le but de toute histoire qu'on raconte. Même si ces trois hommes sont très différents, ils sont broyés au même endroit, et ça questionne un peu. Ça questionne un peu la double peine qu'on leur inflige, et leur décalage. Et après, c'est un film dur, ça parle de mecs qui sortent de prison le temps d'un week-end, mais pour moi c'est un feu d'artifice, d'émotions qui me bouleversent, et dont j'ai besoin au quotidien pour tenir bon en période de sortie de Covid, d'inflation, de guerre en Ukraine. Voilà, je pense que la seule chose qui fait qu'on va pouvoir s'en sortir, c'est se resserrer, réapprendre à s'écouter, accepter la différence, se rendre compte des déflagrations de la société dans laquelle on vit, commencer à être lucides, sentir qu'on est nombreux, que chaque problème d'une personne en concerne tout un groupe autour, et qu'on est tous responsables de ça. Il faut apprendre à vivre avec ses cicatrices, mais pour ça il faut qu'on fasse un peu de place, et qu'on te regarde avec bienveillance, que potentiellement t'es capable de faire autre chose. Et c'est d'ailleurs une des répliques clés de mon film, je trouve, d'un des personnages, qui dit « je ne suis pas que ça ». Quand on est en prison, on voit tous ces mecs, mais on oublie que derrière chaque personne, il y a toute une famille qui doit gérer cette situation, et qui doit cohabiter avec le problème qu'un des membres de leur famille est sorti du monde derrière quatre murs, et dont il faut s'occuper tout le temps. Et en fait, on oublie tout le temps ce basculement, on enferme les gens un peu loin de nos regards, un peu loin de nos imaginaires et de nos pensées, alors qu'en fait il y a toute une querelle de gens qui doivent supporter et qui sont aussi punis quand on incarcère quelqu'un. Je l'espère, c'est quand même un film qui est tourné vers la famille, c'est-à-dire, l'idée c'est que, évidemment, on part de prison, mais on ouvre les portes, et c'est surtout trois mecs qui sont dehors. Rien n'est perdu tant que de l'amour émerge, ou une manière d'accepter la différence émerge. Pour moi, il y avait un peu une envie, un peu dans les trois trajectoires, de raconter que c'est possible de planter des jardins dans les flammes, comme c'est Kate Biassine qui dit ça, mais c'est difficile, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est de la prison, c'est des crimes, mais qu'au-delà de tout ça, il peut y avoir encore de la place pour le respect, pour l'amour, pour une forme de courage, pour essayer de réparer des choses qui ont été brisées, et qu'ils ont tellement peu de temps que c'est le moment de s'y mettre. On ne peut pas revenir en arrière, mais il s'agit d'étaler des draps frais sur les routes. Est-ce que j'ai le droit de redevenir un humain et de reprendre ma place parmi vous ? Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que j'ai le droit de redevenir un humain et de reprendre ma place parmi vous ? Est-ce que j'ai le droit de redevenir un humain ?